Wouh ! Je fais une première facecam ! Ah 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 ! Écoutez, je vous fais une petite facecam dans la nouvelle maison. Voilà, je suis présentement installé. On est le 17 mars. C'est le jour du confinement depuis maintenant 34 minutes. Et en fait, ce matin, j'ai profité d'être à la maison depuis 8 heures pour vous installer en fait... Enfin, pour vous installer, non. Pour m'installer, moi, plein de choses. J'ai installé la caméra, j'ai installé le micro, j'ai installé le retour vidéo pour que je puisse voir si ça filme bien, si tout va bien à ce niveau-là. J'ai rangé aussi pas mal de choses dans le bureau. Vous voyez qu'il y a des trucs qui traînent derrière. Ici, j'ai encore plein de trucs à amener au grenier. En fait, le déménagement était tellement pressant que j'ai mis plein de trucs dans des sacs, plein de trucs, j'ai rien organisé. Du coup, je suis obligé d'ouvrir chaque sac pour voir. Ah bah tiens, j'ai retrouvé la batterie de cet appareil, j'ai retrouvé la powerbank, j'ai retrouvé le truc pour brancher les cartes SD et tout ça. C'est vraiment un peu le bazar pour retrouver un peu mon matériel. Mais c'est bon, je vais m'y faire. Là, je suis un petit peu attentif pour attendre un livreur parce que je dois recevoir encore notre lit par GLS. Et visiblement, ils livrent parce que moi, ils m'ont écrit avant en disant que c'était en cours de livraison. Donc d'ailleurs, je vais remettre en charge mon téléphone avant qu'il n'ait plus de batterie, n'est-ce pas ? Ah voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. C'est une petite facecam pour discuter un petit peu, voir un peu le test, comment ça fonctionne, un petit peu comment je ressens tout ça. Déjà vis-à-vis de la situation du confinement, je pense que c'est intéressant d'en parler aussi, de voir un peu comment ça va se passer. Et puis moi, au niveau de cette semaine, comment je vais m'organiser du coup pour le déménagement parce que je suis encore en cours de déménagement et je ne suis plus censé me déplacer. Donc c'est un petit peu galère là. Dans tous les cas, Loli travaille. Donc elle continue de travailler tous les matins, enfin de 9h45 à 14h45. Et moi, de mon côté, je travaille aussi, mais à la maison, c'est un avantage. Au moins, je n'ai pas besoin de me déplacer. Le seul truc, c'est qu'on est censé encore continuer de déménager. C'est que la chambre des garçons, on devait l'aménager avec des meubles de chez elle. La chambre de son fils aussi. Il y a pas mal de trucs qu'on doit ramener de chez elle. Bon, elle n'habite pas très loin de la maison, mais c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas du tout si on a le droit de continuer le déménagement ou pas. Je parle régulièrement avec quelqu'un qui est dans la police. Donc pareil, ils ne savent pas trop en fait comment ça fonctionne. Je vais sortir mes attestations. D'ailleurs, il faut que je retrouve le cap de l'imprimante parce que ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont dans un sac et que je ne retrouve pas. Donc il faut que je sorte le cap de l'imprimante. Il faut que je remanche l'imprimante, que j'imprime les attestations. Loli a reçu les attestations d'employeur pour pouvoir aller au travail et tout ça. Donc à ce niveau-là, elle est OK. Mais comment on va faire pour déménager les meubles ? On a sa chambre à récupérer. On a la chambre de son fils à récupérer. On a pas mal d'objets à récupérer, cafetière, des trucs comme ça et tout. On ne sait pas du tout comment on va s'organiser. On ne sait pas du tout ce qu'on a le droit de faire. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir le faire. C'est vraiment chaud. Ça va être un petit peu galère. On n'est pas loin. On a une dizaine de minutes en voiture. Toute une ligne droite en gros. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, on limite les déplacements au maximum et surtout, on limite le fait de croiser des gens. Donc je ne vais pas aller aux cours. Je ne vais pas faire du shopping. De toute façon, c'est impossible. Mais pour le déménagement, je rentre dans ma caisse. J'arrive chez elle. En plus, c'est une maison fermée. Je rentre les trucs. Je reviens ici. Je débarrasse. Il ne devrait pas y avoir de souci. Je suis au contact de personne. Elle non plus. Donc je pense qu'on pourrait déménager. Et si je me fais arrêter, je leur explique. Écoutez, moi, j'accueille mes enfants lundi prochain. Il faut que tout soit prêt. Les chambres soient prêtes. Je ne peux pas me passer de terminer mon déménagement. De toute façon, je serai au contact de personne. Donc je vais expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais organiser. Au niveau des livraisons, j'ai reçu plein de choses aujourd'hui. Donc Amazon a quand même livré aujourd'hui. J'étais content. Il me reste encore le lit à recevoir. Comme je vous l'ai dit, c'est GLS. On a le canapé qui est beau. Il est. On a commandé chez Butte vendredi dernier un canapé qui devait être livré en début de semaine. On devait avoir des nouvelles sous 24-48 heures. Aucune nouvelle. Rien. Pas de news. Visiblement, le Butte, on dit que les commandes se faisaient quand même. Les livraisons se faisaient quand même. Mais moi, je n'ai aucune nouvelle du transporteur. Rien. J'essaie d'appeler le magasin au moins une vingtaine de fois. Mais à chaque fois que j'appelle, ça me dit que suite aux événements, etc. Il est impossible de vous passer quelqu'un parce qu'ils sont tous occupés au téléphone. Donc rappelez ultérieurement. Donc je ne fais que ça. Je rappelle, je rappelle, je rappelle. Mais je n'ai pas de nouvelles. Donc je ne sais pas quand est-ce que le canapé va arriver parce que là, pour l'instant, on ne peut pas encore vivre ici. On ne pouvait pas encore vivre ici parce qu'on n'avait rien pour cuisiner, rien pour se faire manger. La table, on l'a eu seulement hier. Il nous manquait encore notre lit. Bon, normalement, on le reçoit aujourd'hui. Je suis aux aguets. Entendre si ça sonne ou pas. Et le canapé, ce n'est pas l'indispensable. Mais ça serait bien de l'avoir aussi. Autre chose, la box. Là, je vous fais une vidéo. Je vais la monter après. Je vais vous l'envoyer en 4G parce que j'ai récupéré mon forfait depuis hier. J'arrive à avoir à peu près de 4G pour vous envoyer une vidéo. Ça met du temps, certes. Mais j'arrive quand même à m'organiser pour vous envoyer une vidéo. Donc vous aurez normalement cette vidéo-là aujourd'hui. Donc le 17 mars, j'espère et je pense. Mais au niveau de la box, en fait, j'ai fait la souscription Orange. Ils ont envoyé la box dans un point relais qui est un magasin Orange près d'ici. J'ai reçu le SMS seulement samedi comme quoi c'était arrivé au point relais. Sauf que ni moi, ni Loli pouvions y aller chercher l'appareil. Et boum ! Samedi soir, enfin dimanche soir, on a eu l'info comme quoi tout était fermé. J'ai appelé Orange hier soir. Je suis tombé sur une très gentille dame. J'ai dit, écoutez, comment on peut s'organiser parce que moi, j'en ai besoin pour monter les travails et tout ça. Elle m'a dit, on va vous renvoyer une nouvelle box par la poste. En urgence, je lui ai demandé si c'était possible de le faire rapidement. Elle a dit, en urgence, on vous envoie une nouvelle box que vous allez recevoir du coup par la poste et le magasin s'organisera pour nous renvoyer du coup l'autre qui attendait dans le magasin. Normalement, dans moins d'une semaine, elle m'a dit, je devrais recevoir la box par la poste. J'ai appelé hier, on était le 16. Donc lundi, normalement, maximum lundi prochain, je devrais recevoir la box et pouvoir connecter parce que la ligne est active. J'ai reçu le SMS comme quoi tout était activé, l'abonnement est parti. C'est bon, tout est OK. Mais il manque juste la box à connecter. Sachant que c'est de la VDSL, comme j'ai déjà expliqué. La VDSL va me permettre de vous faire plus de contenu. Du contenu différent aussi. C'est que là, je vous fais du vlog, je vous fais de la facecam, c'est bien, on s'amuse, c'est cool. Vous regardez, je suis content, vous êtes intéressés. Mais je voulais aussi faire des lives parce qu'au début de ma chaîne, je faisais beaucoup de lives. Je pense que vous vous souvenez dans l'ancienne maison. Ancienne, ancienne, la blanche. Je faisais souvent des lives où on parlait un peu de tout et de rien. Vous étiez souvent nombreux à être là et c'était sympa. Alors, économiquement, ce n'est pas la monétisation qui est la plus intéressante parce que les lives ne sont pas forcément super bien monétisés. Mais c'est pour le côté vraiment convivial. Vous voyez, tous les matins, moi, je vais être là, tout seul, à bosser de 9h jusqu'à 15h. Et si j'ai le temps de vous faire un petit live, allez, on va commenter une petite émission Cauchemar en cuisine, machin. On le fait sur Twitch ou sur YouTube. Je ne sais pas du tout comment... Moi, j'y connais, mais je n'y connais pas grand-chose sur le meilleur support de diffusion. Mais on va essayer de faire des petits lives sympas en commentant des émissions, en parlant de sujets d'autres, en dehors des vlogs, en dehors des facecams. Et ces lives seront rediffusés sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez consulter quelques jours après, etc. Donc, voilà comment j'organise le truc. La VDSL va me permettre aussi de faire des vidéos gaming. Mais ça, c'est juste pour moi. Je sais que vous serez juste genre 10 à me suivre pour les vidéos gaming. Mais j'ai trop envie de le faire. Une fois de temps en temps, allez, hop, on se pose sur un petit jeu, on joue, on rigole, PUBG, des trucs comme ça et tout. En même temps que discuter. Je sais que ça n'intéresse pas beaucoup. Même la réalité virtuelle. En live, ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, voilà. Mon intérêt avec la VDSL, c'est vraiment pouvoir vous envoyer les vidéos plus rapidement et changer mon rythme de travail aussi. Parce qu'avant, je montais mes vidéos le soir pour pouvoir les envoyer toute la nuit. Ça met 8 heures. J'entends un bruit. Peut-être une livraison. Mec, tu sais, osaguer. En fait, avant, ça mettait 8 heures à envoyer une vidéo. J'entends du bruit. J'entends du bruit. C'est peut-être un camion. Vous pouvez me remercier pour le côté ASMR. Oui, j'enregistre avec ce micro-là. Avant, j'avais un micro sur la caméra. Mais là, j'essaie avec ce micro-là et je vais essayer de mettre un petit filtre audio pour que ça soit une qualité assez raisonnable. On verra bien ce que ça donne. Mais je disais donc... J'ai oublié ce que je disais. Oh ! Oui, donc la VDSL va me permettre d'envoyer les vidéos en à peu près une heure. Ça veut dire qu'une vidéo que je mettais 8 heures à envoyer, je vais mettre une heure. C'est 8 fois plus rapide environ la VDSL au niveau de l'envoi. Par contre, c'est 6 fois plus rapide au niveau du téléchargement. Donc, je passerai de 10 mégas à 60 mégas en téléchargement. Ça, moi, ça me regarde. C'est pour quand je télécharge des contenus, des vidéos, des trucs comme ça. Par contre, au niveau de l'envoi, je vais passer de 1 mégas à à peu près 8 mégas. Ça fait 8 fois plus vite. Donc, une heure pour envoyer une vidéo. Ce qui fait que mes vlogs, maintenant, seront montés le matin. Seront rendus le matin et seront envoyés le matin et vous aurez les vlogs avant midi sur ma chaîne YouTube. Ça sera rare qu'ils soient avant parce que je ne pourrais pas monter forcément la vidéo avant. Et puis, le soir, maintenant, j'ai vraiment privilégié la vie de famille et puis le travail comme je le faisais avant. Ça arrivera encore. J'ai des gros montages comme Ghost Nose, etc. Je n'ai vraiment pas le choix. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est privilégié le travail plus tôt le matin parce que, bon, je vivais avec une personne qui faisait le même travail que moi. Là, ce n'est pas le cas et on n'est pas là pour ne plus se voir ou ne jamais partager de choses parce que moi, je suis sur mon PC quand elle, elle est là. Et puis, quand elle n'est pas là, moi, je fais autre chose. Et puis, tu vois, c'est vraiment une question ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'être plutôt propre au niveau de l'audio. J'espère aussi que ça sera propre. Là, au niveau éclairage, j'ai beaucoup de luminosité sur le côté gauche qui m'éclaire un peu trop. Mais ça, ça sera organisé une fois que la salle de jeu sera finie. J'ai plein de déco à faire ici. Donc, j'ai plein d'étagères à mettre tout le long. Je vais mettre plein d'étagères pour ranger pas mal de trucs parce que le bureau est très grand mais je vais y installer un autre ordinateur là-bas pour les enfants. Je vais aussi mettre des étagères derrière donc des meubles en bois. J'aimerais bien un style bois et tout ça un peu sympa comme le bureau, tu vois. Et puis là aussi. Donc, je vais faire vraiment plein de rangements partout pour pouvoir ranger les caméras, ranger mon matériel, les cartes SD, les trucs comme ça. Bon, c'est pas les cartes SD qui prennent de la place mais tout ce qui est boîte à batterie et tout ça. J'ai une grosse boîte en bois aussi que des abonnés m'avaient fait pour Ghost Thanos où dedans, en fait, j'aimerais bien ranger aussi des papiers et tout. Donc, j'aimerais avoir l'espace pour ranger tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire ça serait bien. Je dis, je ne sais pas. De toute façon, tu fais comme tu veux, c'est ton bureau. Sachant que moi, je n'ai jamais vraiment géré la déco. Attention, comme je l'ai dit dans mon vlog aujourd'hui, ce n'est pas un reproche. Ça m'allait très bien de ne pas gérer la déco. Et maintenant qu'on gère tous les deux, ça fait bizarre. Je me dis, qu'est-ce que je dois choisir ? Là, j'ai choisi une poubelle avant. T'es un petit peu... Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit joli ? Sauf que ça sera filmé. Mais normalement, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Moi, mon intérêt, c'est de pouvoir avoir un joli cadre avec des... Déjà, la lampe, elle sera blanche plutôt que jaune. Donc, c'est vrai que quand je filmerai, j'essaierai de camoufler un petit peu la luminosité ici et puis d'apporter une lumière un peu plus globale ici. Voilà. J'aimerais vraiment augmenter cette qualité de vidéo. Avant, je ne pouvais pas dans l'ancienne maison. Comme j'ai déjà dit, je ne pouvais pas mettre la caméra derrière l'écran comme là, elle est. Là, la caméra est posée derrière l'écran. Elle ne bouge pas. Hormis quand j'ai besoin de l'utiliser en extérieur, elle ne bouge pas. Elle est connectée sur mon écran externe. Donc, je vois le retour cam. Il n'y a pas de souci. Puis voilà, quand je veux faire une face cam, j'arrive. Carte mémoire. Enregistrement en route micro. C'est bon, on est bon. Allez hop, on enregistre une face cam. Voilà. C'est vraiment comme ça que j'aime bien. Pour les lives, ça sera plus la webcam qui est ici plutôt que cette caméra. De toute façon, pour diffuser le flux. Mais les lives, j'ai hâte de vous en faire. J'ai hâte de vous faire des lives, vraiment. Bref, on va arrêter là pour cette vidéo. C'était vraiment un blabla. Un blabla, genre je ne sais pas comment je vais faire. Comment je peux faire. Mais j'espère que ça vous a plu. Aucune prétention dans ce que je veux faire comme contenu. Attention, je ne suis pas là pour dire que je suis le meilleur pour quoi que ce soit. Absolument pas. Et puis, ce n'est pas le cas déjà. Mais moi, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Je le fais comme je le veux. Et visiblement, ça vous plaît. Et bien, c'est tout ce qui compte. Voilà. Merci. Et puis, je vous dis à très vite.